Bonjour, changement de décor, ce matin nous ne sommes pas dans une exposition mais au musée du Louvre dans le département des sculptures dans la partie entre les sculptures romanes et la renaissance et nous sommes arrêtés ici dans cette salle consacrée à la sculpture et surtout la sculpture funéraire de Bourgogne au 15e siècle. Alors il y a une raison très précise pour ce choix, c'est que le tombeau de Vigipo ici présent vient d'être restauré grâce à un mécène, terre de culture, qui a permis de retrouver les couleurs originales et les couleurs que l'on peut retrouver sur ces blazons ici mais nous y reviendrons. Donc il y a eu un chantier de restauration qui s'est terminé en novembre 2018, c'est-à-dire il y a 4 mois à peine et qui permet de retrouver ce tombeau très important puisqu'il marque une sorte de nouveauté dans cette sculpture française du 15e siècle, de la deuxième moitié du 15e siècle. On va voir des éléments traditionnels comme les gisants représentant le défunt et surtout la présence de ces pleurants très énigmatiques et tout en noir. Alors pour expliquer ce tombeau, ce tombeau de Philippe Pau qui était le grand sénéchal de Bourgogne et puis ensuite il a été conseillé de Louis XI à la Cour du Roi de France, et bien il faut remonter en varnière et on a de la chance puisque tout est ici à disposition au musée du Louvre. Vous savez que les collections sont constituées pour beaucoup d'oeuvres qui ont été récupérées dans les églises et surtout des chapelles détruites. Donc les monuments funéraires ou les éléments de monuments funéraires qui sont ici présents viennent justement de cette mise à l'abri d'achats et de dons pour le musée du Louvre. Alors on va commencer par un tombeau qui paraît un peu banal et qui pourtant va nous donner des indications. Voici le tombeau d'Inde de Bourgogne, enfin le gisant d'Inde de Bourgogne, on la voit allongée sur sa dalle noire où il y a une inscription qui détaille exactement quelle est la personne représentée. On la voit habillée comme une vivante puisqu'en fait les gens étaient enterrés dans des linceuls, mais là il fallait montrer quand même la gloire, la dignité de la personne. La voilà donc en costume du 15e siècle avec ce surcot très élégant, vous voyez, qui dégage les hanches et qui montre bien, donc encore une fois, la noblesse de Anne de Bourgogne. Elle est installée confortablement sur un coussin et surtout, c'est un petit détail qu'il faut savoir regarder dans les gisants, les pieds sont reposés sur des chiens. Alors pourquoi des chiens ? Les chiens, c'était symbole de fidélité et en général, quand on représentait une femme défendre, c'était ces chiens de compagnie qui étaient représentés. Cet élément n'est qu'un élément d'un grand tango qui était un tango mural, un petit peu comme cette porte d'entrée, vous voyez, avec un enfeu, c'est-à-dire une grande décoration au-dessus. Et en général, la partie basse, pleine, était décorée de petites arcatures avec des pleurants. Et c'est là que c'est important de venir picorer dans cette vitrine pour voir d'autres pleurants qui sont représentés, qui étaient donc ces personnages qui accompagnaient le cortège funèbre, souvent habillés avec un grand manteau qui leur faisait disparaître leur silhouette et on ne voyait que les visages. Et progressivement, ces pleurants qui, au début, étaient de manière un peu uniforme, vont devenir plus personnalisés. Et il nous manque ici, au Louvre, les deux tombeaux qui sont conservés au musée de Dijon, deux tombeaux très importants de la première moitié du XVe siècle, où on voit justement des pleurants individualisés qui sont à couper le souffle et surtout très émouvants. Alors, en revanche, au Louvre, nous avons un deuxième tombeau, cette fois-ci c'est intéressant puisque ce sont des gisants d'un tombeau double. On voit toujours la dame, la noble dame qui vient d'aventurer avec son petit chien et le costume très proche de celui d'Anne de Bocogne, et surtout, son mari, qui est ici représenté, Pierre des Rôles de Navarre, dont on voit les armoiries qui sont dessinées sur le costume. Et vous voyez qu'il est en costume de chevalier, on voit bien les articulations métalliques de son costume de guerre. Et puis, lui n'a pas de chien puisque c'est un homme, un militaire, il a le roi des animaux, il a le lion qui accompagne donc et qui lui sert de repose-pied. Donc, c'est un peu le même système, il devait y avoir une grande cuve, une grande sépulture dessous, puis un grand décor sans doute autour, enfin qui mettait tout cela en valeur. Et ces deux éléments, les pleurants et les gaisants, nous permettent d'arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le nom de Philippe du Pont. Comme on l'a vu pour Anne de Bourgogne, on veut marquer qui est la personne enterrée. Donc, sous le malade, on peut lire, même un peu difficilement, mais on peut lire « Si demeura messire Philippe, P.H. Philippe, Pau, P.O.T. » Et ensuite, toute la description de la personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le grand sénéchal de Bourgogne, qu'il a été le conseiller de Louis XI, le roi de France Louis XI. Et lorsqu'il meurt, il veut être représenté dans toute sa majesté. Et plutôt que d'avoir, enfin pardon, on va commencer par ce qui est traditionnel. On le voit en costume d'armure, comme on l'a vu tout à l'heure. On voit bien les reliefs métalliques de son armure. On a placé un animal symbolique qui est mi-chien, mi-lion, mais il tire plutôt du côté du chien, je vous le conseille. C'est que la toison qui fait penser éventuellement un lion, mais c'est un chien, donc c'est un peu exceptionnel, puisque normalement c'était un lion qu'il aurait dû avoir. Et il est placé sur cette grande dalle blanche, cette fois-ci, contrairement à celle d'Anne de Bourgogne, qui était en marbre noire. Ce blanc, il fallait bien sûr le faire contraster avec quelque chose. Et les gisants ne pouvaient pas être en blanc. Pardon, les pleurants ne pouvaient pas être en blanc. Et ce qui est intéressant, et qui est la grande nouveauté de ce tombeau, et qui est très intéressant pour l'histoire de l'art, c'est qu'en fait, la fameuse cube, le fameux sarcophage qui était censé contenir le corps du défunt, a ici disparu. Et l'artiste, dont on ne connaît pas le nom, a inventé ce système où les pleurants, pardon, qui devaient être placés normalement dans des petites logettes, des petites arcatures, qui décoraient le corps, et bien ont été remplacés par des sortes d'atlantes qui vont supporter cette énorme dalle d'une tonne, quand même, tout de même. Et ce sont huit points d'attache, très audacieux pour l'époque, qui vont permettre de mettre en valeur le gisant. Alors, grâce à la restauration récente, et je vous renvoie vers le livre de Sophie Jugy, la responsable des sculptures du Louvre, qui a fait un ouvrage sur le tombeau de Philippe Pont, qui est sorti aux éditions Elviso, et bien on voit bien toute la restauration récente avec les couleurs, on a repouché les lacunes de peinture noire, et surtout on redécouvre toutes ces armoiries qui sont placées là, puisque les pleurants ne sont pas simplement en attitude de marche, comme s'ils avaient été marqués par la perte du défunt, plus que ça, ils portent les quartiers de noblesse du défunt, quartiers de noblesse réelles ou inventées, puisque Philippe Pont, avec ce tombeau, voulait montrer sa gloire et sa puissance. Alors l'histoire ne s'arrêterait pas là, on peut aller encore plus loin, puisqu'il y a eu une survivance de ce type de tombeau au XXe siècle. Le tombeau du maréchal Foch, par exemple, reprend la même idée des porteurs portant justement la dalle avec le défunt, et on peut voir dans ce tombeau moderne, là, des soldats qui portent le grand héros militaire, justement, vers l'au-delà, vers le ciel, et on voit une survivance, pratiquement cinq siècles plus tard, de cette invention anonyme de cette sculpture funéraire très originale et très audacieuse. Merci.